Qu'est-ce qu'un communiqué est indigeste ? Tellement si ce communiqué s'avère authentique, le papier tricolore pour l'utiliser a des fins de blanchir un acte de trahison. Parce que de quoi il est question ? Madame Jolie n'existe quasiment nulle part. Madame Jolie, c'est une génération spontanée. Elle n'a pas d'historique, elle n'a jamais travaillé quelque part. Si l'on en croit le réseau LinkedIn, on ne la retrouve nulle part. C'est un cheveu dans la soupe. Alors, comment on peut nous justifier la compétence d'une personne qui est réputée de ne jamais avoir existé ? Et selon certaines sources, Madame Jolie est un nom d'emprunt. Alors, comment un président de la République qui dirige un pays qui n'est pas sa plantation, payé avec l'argent des impôts ou du pétrole comme on l'est, se permet de nommer ministre ? C'est parce que le ministre Pépé Thibault vient de nous révéler que Jolie est ministre, à rang et prérogatif de ministre. Donc, nous avons là un acte de forfaiture où le président, ce n'est pas la première fois, c'est le même président qui nous a ramenés au Djet, dans ce pays, avec une dette abyssale dont on ne sait de quoi est fait cette dette, où les avions de l'État sont saisis. Donc, Pépé Thibault veut que nous fassions confiance à Pépé Sassou, qui a ramené au Djet dans ce pays, et au Djet qui menace chaque fois de saisir les avoirs de l'argent du Congo, parce qu'il ne s'agit pas de l'argent de Pépé Sassou. Au Djet qui n'a jamais menacé les plantations ou encore la ferme avec les bovins de Pépé Sassou. Il menace l'argent des Congolais. Donc, Pépé Thibault veut que nous puissions croire à la sincérité ou à la lucidité d'un monsieur qui a déjà un précédent nom. Donc, pour la troisième chose que je vais dire à Pépé Thibault, nous avons des femmes étrangères. Donc, l'argument de xénophobie ne tient pas debout. Par contre, il a été clair, clairement établi, que non seulement le président est dans un acte de forfaiture et de haute trahison, mais il a su. Donc, cette lettre nous donne des éléments pour confronter nos thèses. Parce qu'on n'a jamais vu la présence de la République réagir lorsque le bébé noir tue. Lorsque ce pays est transformé en une société barbare où la police est démissionnaire et le peuple se fait justice. Je n'ai jamais vu moi, Pépé Thibault, prendre un communiqué là-dessus. Donc, je pense que c'est une fuite en avant. On n'a pas peur des intimidations. Ils ont déjà assez tués. Donc, on n'a pas peur. On ne sera pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Mais je veux juste rappeler à Pépé Thibault une chose. Ils ont coupé la carottise du président Gwabi parce qu'il a voulu rendre le pouvoir à Massamba Débat. Aujourd'hui, les mêmes qui ont participé à la mort du président Gwabi ont pris le pétrole congolais donné aux mains de Mme Jolie pour vendre aux Turcs et aux Dubaïotes. Ironie de l'histoire. C'est le Pétrole de l'histoire du Congo, c'est le Pétrole de l'histoire de Mme Jolie. C'est le Pétrole de l'histoire du Pétrole de Mme Jolie. Ils ont eu des mains de la mort qui ne l'ont pas de Pétrole de la mort. Et ils ont eu des mains et ont eu des mains. Mais on n'a pas eu des mains ? Ils ont eu des mains dans des mains et ont eu des mains. Ils ont eu des mains. Ils ont eu des mains. Sous-titrage ST' 501